C'est parti ! Je vous remercie beaucoup, M. le Président de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, le député de Port-Pouet, une commune de la Côte d'Ivoire, est avec moi en ce moment. Je vous prie, M. le Président de la Côte d'Ivoire, député de Port-Pouet, député de la commune de Port-Pouet, membre du bureau politique du PDC-RDA, parti des politiques de la Côte d'Ivoire. M. le Président de la Côte d'Ivoire, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet. M. le Président de la Côte d'Ivoire, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet. M. le Président de la Côte d'Ivoire, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet. M. le Président de l' milliard de master ou député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet, député de Port-Pouet. C'est parti ! 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 Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Le député en tant qu'élu de la nation ivoirienne est venu ce soir s'enquérir de vos nouvelles et bien évidemment prendre notes. Ce soir, le thème c'est « Unis pour une Côte d'Ivoire forte et rassemblée ». On peut le dire, une Côte d'Ivoire forte et rassemblée. On a besoin des fils, de tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire pour bâtir notre nation. Alors, avant de commencer, nous allons nous rappeler de notre patrie. Et qui parle de la patrie parle de la patrie parle de la patrie ivoirienne, c'est la patrie ivoirienne aussi. Alors, nous allons nous lever ensemble pour chanter la bidjanaise. Salut aux terres d'espérance, des îles de l'hospitalité, Quelles légions remplies de vaillances ont relevé ta dignité ? Rèves-lui, chers de Côte d'Ivoire, Sières artisans de ta grandeur, Tous rassemblés pour la gloire, Tu bâtirons dans le bonheur. Si l'Ivoire, le pays nous appelle, Si nous avons dans la paix, Rémener la liberté, Notre droit sera d'être un modèle De l'espérance promise A l'humanité, En forge unie, Dans la foi nouvelle, La patrie de la vraie fraternité. Merci. Matisse ne doit pas passer maintenant. Donc nous, les parents, les politiques sont là, Nous on peut les écouter d'un mot, Et puis après, on s'exprime. Voilà. Voilà. Nous on peut les écouter d'un mot, Juste là, Et les gammes. Il y a un nom de marge. Très. Bon, nous, c'est très, Pour terminer la campagne d'abord, Et puis après, on va chanter. Crédit, merci. Et puis, en même temps, Il y a un copain qui est là, Crédit, merci. Ça va, ça y est, on l'a appelé ? Pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ça ne le connaît pas de ma femme. Bienvenue, je vous laisse. Monsieur Joël Etienne apprend la parole En sa carité de Président De l'organisation de la cérémonie Qui nous accueille. Mais j'ai tenu à prendre la parole Tout de suite. D'abord, pour excuser Toute la délégation. Pour le temps, Pour le retard que nous mettons Pour commencer cette affaire. Moi, j'ai une caractéristique, C'est que je n'aime pas cacher mes choses. Je me suis rapproché Un peu de lieu de la rencontre. Malheureusement, Comme je ne l'ai pas encore Tous mes repères dans Paris Comme vous. Et vous voyez que ça t'attend un peu. Celui qui avait été commis Pour être le maître de la cérémonie Nous l'avons fait un faux bon. C'est maintenant qu'il m'informe Que depuis hier, Il a, je crois, Une gastro ou une déjection. C'est pour ça que vous sentez Un léger flancement. Et je voudrais Nous excuser Avant qu'on ne commence. Du coup, Le président du comité d'organisation M. Jouanetien Va ouvrir la série des allocutions. Merci pour votre attention. Chers invités, En tant que président Du comité d'organisation De cette rencontre fraternelle Entre les filles Et les fils De notre pays, La Côte d'Ivoire, Je suis heureux Que vous ayez répondu A notre invitation. Vous êtes parfois Arrivés d'ici loin Pour vous associer A nous. Permettez-moi Chers amis De saluer Nos frères du Royaume-Uni Vous avez dit ça pour eux De l'Allemagne De la Suisse De la Belgique De l'Italie De la Côte d'Ivoire Et d'ailleurs Qui sont parmi nous ce soir. A l'initiative De l'honorable Padiou Onan Bertin Kakabé Nous nous sommes engagés Depuis quelques mois Dans l'organisation De ce projet. Il y a eu Une impérieuse nécessité De jeter les bases Du rassemblement Le plus large possible De la mobilisation La plus totale Afin de briser Le mur de l'évidence Ériché dans nos esprits Par ceux qui avaient Intérêt A ce que cela soit ainsi. Nous devons nous parler Nous devons discuter Sans tabou De ce qui ne va pas Dans notre chère Côte d'Ivoire Et comment faire Pour y mettre un terme. Personne ne comprendrait Que nous soyons Dans l'incapacité De réaliser le minimum Parler d'une même voie Face à face Sans intermédiaire Chef résisteur Permettez-moi D'être le plus bref possible Car comme le dit le proverbe Quand la tête est là Je ne porte pas le chapeau Avant de conclure Je voudrais adresser Mes remerciements élus A la forte délégation Venue du Côte d'Ivoire Conduite par l'honorable C'est-à-dire le président de l'incapacité Comité d'organisation Qui n'a emménagé Aucun effort Pour que ce rassemblement Soit une réalité Et connaisse Ce franc succès Chers amis La qualité du travail Est accomplie Mais permet de vous assurer Que nous sommes D'orénavant Une équipe Soudée Au service D'une cause Or moins importante Pour notre pays Et nos compatriotes Je suis fier de moi Et je suis fier de vous Chers invités Au nom du comité Et de l'organisation Je vous souhaite la bienvenue A cette rencontre Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Et vive la Côte d'Ivoire Je vous remercie Nous allons écouter Madame Jadine Qui est venue de Monsieur Thier De l'Angleterre Jadine S'il vous plaît Mesdames et Messieurs Bonsoir Chers honorables Les invités de la Côte d'Ivoire Soyez les bienvenus Je voudrais au nom De la délégation du Royaume-Uni Que j'accompagne Au nom de Messieurs Robert Maurice C'est Camille Claude Simeon Yao Et Félicien Yao Dire ceci La délégation Que j'accompagne Vous témoigne De son soutien Inditionnel Dans les actions Dans les actions Que vous entreprenez Pour une Côte d'Ivoire Unie Solidaires Équitables Et prospères Vos différents passages Au Royaume-Uni Ont permis aux Ivoiriens De tous bords De mesurer La nécessité D'unir nos forces Pour réconcilier Les Ivoiriens Honorables Je voudrais dire merci A nos amis Du comité d'organisation Conduit par M. Joël Etien Et à tous ceux Qui ont fait Le déplacement David Devant vous Cet après-midi Devant une présence Si diverse C'est pas moi L'orateur attendu La personne Qui s'est tenue ici A déjà fait la présentation Je suis député Du département De Bokanda Dans le centre-est De la Côte d'Ivoire Et J'accompagne Les députés Kakabé Pour porter Témoignage De Du projet Ou de l'ambition Que nous nourrissons Pour notre Côte d'Ivoire Je n'apprendrai rien A personne Notre pays La Côte d'Ivoire A souffert Et j'allais même dire Continue de souffrir De souffrir Le martyr Et Les remèdes Les pansements Qui permettront A la Côte d'Ivoire De guérir De cette tribulation Nous pensons Que nous proviendrons De personne D'autres Que de nous-mêmes C'est pour ça Qu'il est utile Que nous en soyons conscients Et que nous commencions Maintenant Quelles que soient Nos croyances Quelles que soient Nos idéologies politiques Il est important Que nous commencions A prendre les chemins Pour aller chercher Et cueillir Les feuilles Qu'il faut Pour guérir La Côte d'Ivoire Il y a une voix Qui a commencé A crier dans le désert Pour prendre Cette image biblique Il est bon Que les oreilles À la Côte d'Ivoire Commencent à entendre Cette voix Qui crie dans le désert Et je suis heureux Que à Paris Vous soyez attentifs À cette voix À ouvrir Les oreilles À être attentifs Au message Que le député Qu'il y a au bonhomme Vertin Va nous délivrer Et engageons Sur cette voix La Côte d'Ivoire A besoin de nous La Côte d'Ivoire A besoin de vous Nous sommes là-bas Vous êtes ici Et nous appartenons Tous à la même nation N'économisons Aucun effort Pour agir Dans ce chantier Qui s'ouvre Je ne veux pas Prendre la place De l'orateur Je voulais encore Vous dire merci D'avoir répondu A cet appel Et vous dire Que je ne doute pas En ce instant Que nous réussirons Vive la Côte d'Ivoire Et je vous remercie Sous-titrage ST' 501 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 Je voudrais vous saluer du fond du cœur et vous remercier d'avoir accepté de répondre massivement à notre invitation au, disons, à l'appel de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Je voudrais d'abord remercier avant tout propos tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, venus nous apporter l'onction divine. Merci, parce que je vais vous dire, quand je suis arrivé, je me suis efforcé de visiter la plupart des hommes, des religieux, des hommes de Dieu, Ivoiriens ici, pour leur dire que comme j'ai la crainte du Seigneur, quoi que je veuille m'entreprendre, j'ai besoin toujours d'évoluer sous son action. Vous avez certainement tous léchi les genoux pour rendre cette cérémonie possible. Et malgré, je veux dire, les conditions, les climats dans lesquels elle se tient, on nous avait annoncé beaucoup de choses et nous voici réunis dans la paix entre Ivoiriens. Je voudrais vous remercier certainement. Je voudrais dire un salut particulier et un remerciement spécial à mes frères et soeurs du Koget, Koget, structure, de vos frères et amis Charles Blegoudet, qui, malgré les moments difficiles qu'ils traversent et qu'ils vivent, ont pu surmonter leurs émotions. Alors même qu'il y a une marche qui est organisée en ce moment même, vous, Charles Blegoudet, vous avez accepté de vous soustraire, comme je le dis, malgré la douleur, pour venir écouter un autre Ivoirien, qui certainement apportera sa part de vérité, parce qu'il nous faut guérir notre pays, la Côte d'Ivoire, et pas la vérité, rien d'autre pas la vérité, rien que la vérité. Je voudrais vous remercier d'être venus, mes chers amis, frères et amis du Koget, mesdames, mes mamans, les femmes patriotes, vous êtes là également. Je voudrais vous saluer et je voudrais vous remercier. Il y a quelqu'un à Paris ici, dont le nom rime avec mon parti, le PDC IRDA. Ce que l'homme a le plus cher, c'est sa femme, qu'il choisit librement d'ailleurs. Un homme qui donne sa femme à la communauté pour servir leur guérin général. Je sais ce que c'est que la politique. La mienne est la mignonne, depuis un mois je suis ici. Et dire qu'un homme décide comme ça de laisser sa femme à la communauté, cet homme-là mérite respect. Ici, en France, il y a un grand M. Oua que je voudrais saluer dans cette salle. Oui, oui, parce que... Il y a Mme Oua, parce qu'il y a M. Oua. M. Oua, soyez remerciés d'être venus. Votre épouse, Mme Oua, est à Bignan. Je suis convaincu qu'elle aurait été là s'il avait été sur la France. Merci et je vous renouvelle ma gratitude. Vous direz bonjour à ma grande soeur. J'ai un ami qui est arrivé, délégué du PDC IRDA. Par cet an qui court, je vais vous dire clairement que le KKB n'est pas trop fréquentable par ceux qui décident au PDC IRDA. Et quand un délégué du PDC IRDA, nommé par la hiérarchie du parti, décide de venir à une manifestation, ça mérite d'être salué. Alors, vous allez applaudir le délégué du PDC IRDA, mon frère Alexis. Alexis Pogne. Il est le délégué du PDC IRDA de Danemark. J'espère que vous n'aurez pas un coup de fil après cette rencontre pour vous cérémoner ou tenter de vous destituer, c'est possible. Mais dans tous les cas, quand on est convaincu d'être sur le plan, le prêche, la bonne cause, n'ayez pas peur de ce qui peut entourer les choses. Parce que même Jésus-Christ crucifié, comme il l'a été aujourd'hui, nous sommes combien de centaines de milliers à fréquenter l'Église après que Jésus a été crucifié. Merci d'être venu, cher frère. Je voudrais saluer la délégation d'Italie qui fait son entrée dans la salle. Une forte délégation. Merci surtout pour l'accueil que vous m'avez réservé il y a deux semaines et la votation exemplaire que nous avons observée à l'Italie. C'était un grand moment de communion entre des militants du FP, des militants du PDC, des militants du IRDA. C'était chaleureux, c'était mémorable et je voudrais vous remercier. La petite délégation qui est venue de Bruxelles est là. Sylvain ? Ah, merci, il m'a été salué également. La délégation qui est venue du UK, c'est ça ? Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, et puis-il quoi d'autre ? Madame Aménie Jadine, et surtout le doyen Loba. Le doyen Loba, il faut l'applaudir. Parce que, je vois en Afrique, ce n'est pas comme ici où les enfants de 22 ans ou de 20 ans sont élus humains facilement. et je vois la télévision d'un papa de cheveux blanc qui, monsieur le maire, a un enfant de 20 ans en Côte d'Ivoire pour se réveiller de bonheur. Et quand je vois la différence d'âge entre monsieur Loba et moi, et je vois tous les efforts qu'il nous nécessite de déployer chaque fois pour un autre séjour agréable à Londres, je voudrais vous témoigner de ma gratitude, de ma reconnaissance. Soyez-en remerciés, que Dieu vous bénisse. Maintenant, mon frère ami, je vois les tiens et son équipe. Merci d'avoir travaillé dans la championne pour ce temps-là pour rendre cette cérémonie possible. Je vais vous dire à vous tous, ce n'est qu'une première réunion. Parce que par ce temps qui court, il n'est pas aisé de rassembler des Ivoiriens de tous les bords autour de la maire patrie. Si ça avait été un meeting PDC-Ignement, la salle aurait été pleine. Ça avait été un meeting FPI parce que nous sommes maintenant abonnés au diatribe, parce que nous pensons qu'il faut nous combattre. En réalité, les partis politiques que nous avons créés n'ont été que pour servir la Côte d'Ivoire. Nous avons des visions différentes. Nous avons des méthodes certainement différentes. Mais nous avons le même but. Le même but, c'est le progrès de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire est malade. Et ça ne fait l'objet d'aucun doute. Depuis la mort de Félix Oufouette-Boyy en 1993, notre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, malheureusement, n'a rien fait d'autre. Construire, élargir les sillons que Félix Oufouette-Boyy avait tracés, malheureusement, nous avons abandonné tout ça pour nous abonner au cycle infernal de batailles politicières. et depuis 1993, rien n'a été ajouté. Je dis bien, rien n'a été ajouté. Je ne fais pas tous les régimes. Rien. A ce qu'on faut construire. Il y a quelques mois, quelques années, nos routes à Côte d'Ivoire nous tuyaient plus que le sida. Et quand vous quittez la France, que vous y rendez en vacances, vous voyez l'état de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous avons le temps pour nous battre. Mais au fond, nous battons pourquoi ? Et pour qui ? Pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes un certain groupe de jeunes qui avons accepté de faire la politique qui voulant la faire autrement. Nous sommes là cet après-midi. Après mon exposé, je me soumettrai volontiers à toutes les questions que vous venez de me poser. et j'essaierai d'apporter des éléments de réponse. Parce qu'il nous faut qu'on se parle. Parler de quoi de notre pays ? Et vous avez vu le terme que nous avons choisi. Pour une Côte d'Ivoire unie et forte. Sans l'unité, nous ne pouvons pas être un pays fort. Nous ne pouvons pas repartir au progrès. Chers parents, frères et sœurs, Aujourd'hui encore, Oufou est plus que d'actualité, et pourtant, Oufou n'était qu'un être humain comme nous, mortel, puisqu'il est mort. Mais, par amour pour ce peuple, pour la Côte d'Ivoire, alors même Oufou héritait la Côte d'Ivoire des mains du coulant, nous n'avons pas de ressources miliaires. Oufou est un grand visionnaire, nous a mis au travail par la culture seulement, uniquement que du café et du cacao. Souvenez-vous, vous qui êtes plus âgés que nous, à l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'avait pas d'instituteurs, encore moins de professeurs ou de médecins. Tout Ivoirien qui finissait son CEP et qui voulait continuer ses études étaient tenus ou obligés de se rendre à Dakar, le ciel de la OEF. Et n'oubliez pas cette histoire des Daoméens en 1958, parce qu'à l'époque, c'était les Daoméens qui dispensaient de savoir aux Ivoiriens, aux Ivoiriens. Oui, les Daoméens, les Guinéens et les Sénégalais, c'est ce que nous enseignaient, parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas de cadre compétent aux Fouettes, qui voulaient bâtir un pays, un pays fort, dans la sous-région et en Afrique, nous a mis au travail en nous incitant à cultiver le café et le cacao. Et avec l'argent du café et du cacao, seulement de 1960, date de notre indépendance, en 1970, seulement 10 ans, en l'espace de 10 ans, au lieu que ce soit les Daoméens qui viennent nous enseigner, désormais, c'est dans nos écoles, nos universités, nos grandes écoles, que Daoméens, Béninois, Togolais, Sénégalais, tout le monde venait pour apprendre le savoir. De sorte qu'aujourd'hui, si vous fouillez bien, chers amis, il n'y a pas un seul chef d'État qui nous entoure qui n'est pas un diplôme signé de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas tout ce qui nous entoure, sont venus chez nous pour acquérir le savoir. Et tous leurs diplômes, ils les ont obtenus, soit dans nos écoles, dans nos universités ou dans nos grandes écoles. Et à l'époque, tous les conflits de la sous-région et même de l'Afrique trouvaient solution, quand c'était le plus compliqué, de trouver solution chez nous, au pied de la basilique, à Yabuzokoro, ou alors à Midian, au bord de la lague Lébrier. Notre pays était le pays de la paix. On vous dirait que le vrai bonheur, on l'a passé que lorsqu'on l'a perdu. Je fais partie, moi, de cette génération d'étudiants qui a traité aux fouets de voleurs dans toutes les rues d'Abidjan. Et après, voyez-vous que seulement en 10 ans, mais aux fouets morts, en plus du café et du cacao, nous avons découvert que nous sommes un pays producteur de pétrole avec un sous-sol riche. Mais au lieu que nous regardions ces choses qui peuvent nous amener à bâtir notre pays comme les autres ont bâti la leur, ici, nous avons choisi la voie de la destruction. Et chers frères et sœurs, je me vais vous dire la chose suivante. Il y a quelqu'un qui a dit une chose, c'était le président du conseil constitutionnel, l'ancien président de la région de Divo, dont j'oublie le nom en passant, celui qui l'a fait venir, Yaudré, à une des cérémonies à Abidjan, a dit une chose à laquelle j'adhère, nous avons été tous possédés par Satan. Oui, je crois que nous avons été possédés tous par Satan. et les hommes de Dieu vous diront toujours Satan, sors de ce corps. Il faut qu'en cœur, nous mettions à crier pour demander à ce temps de sortir du corps des Ivoiriens. L'heure n'est plus à nous accuser mutuellement de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, parce que si vous retracer l'histoire récente de notre crise, chacun y a sa part de responsabilité. A commencer par nous-mêmes, Pérez et Ierléans. A commencer par Pérez et Ierléans. Parce que, si vous regardez bien, Alassane, vraiment, Guattra est au centre de tout ça, ce débat. Mais c'est parti d'où ? C'est parti d'où ? Nous avons été dépréviés après l'abord de feu à dire que Guattra n'est pas Ivoirien. C'est pas rien, c'est pas du monde plutôt. Mais si nous avons dit aux Ivoiriens très tôt que Guattra était Ivoirien en 1993, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui ? On leur a dit qu'ils n'étaient pas Ivoiriens. On a même empêché qu'ils tiennent un meeting à tabou. Sinon, on peut essayer d'y aller. Nous avons éguisé donc la haine des Ivoiriens contre l'homme pour revenir dix ans après dire qu'il est Ivoirien pour voter pour lui. Nous avons chacun sa part de responsabilité dans la crise qui sépie, qui tue, qui mine notre pays. et le FPI à sa part, et le RDR lui-même, et l'ASAR lui-même à sa part. Malheureusement, aujourd'hui, le constat est triste. Tous ceux qui accèdent à la tête de l'État de Côte d'Ivoire viennent simplement parce que c'est leur tour. Celui qui arrive, il est convaincu, ses parents sont convaincus, ses amis sont convaincus que dès lors qu'il est arrivé là, il va y avoir le travail. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand votre frère, votre ami est ministre, celui qui part du cabinet, c'est certain que tout son cabinet va au chômage. Que vous ayez commis une erreur ou pas, des fautes ou pas, vous parlez parce que c'est le tour d'un autre. Et généralement, il vient avec tous les cadres de sa région. Et on se relaie comme ça, à tout le monde, dans l'administration, avec l'illusion qu'on travaille avec des emplois à tout le déterminé et précaires. Parce que malheureusement, quand le ministre t'est engagé dans ces conditions, tu ne t'appartiens plus. Tu es obligé de suivre le ministre dans tout ce qu'il va dire et tout ce qu'il va décider. Je les ai mis comme ça, des amitiés de 20 ans. Parce qu'un ministre l'appelle pour lui dire que dans mon cabinet, prends le micro, attaqué, il ne va m'attaquer. Il va me trouver subitement tous les défauts du monde. Et il y en a qui ont le croire de m'appeler après pour dire comment tu s'appelles que je tiens ma bouche avec mon doigt dans sa bouche. S'il me chasse, comment tu dois faire ? Est-ce que tu as me trouvé à manger ? Vous voulez que je dise quoi ? Vous voulez que je dise quoi ? Et on va dire bon, cacabé, on sait que vous êtes préliés, si tu l'attaques, demain, on va te donner un poste. Voilà comment aujourd'hui on trouve travailler à Côte d'Ivoire. Et le lendemain, le jeune homme qui veut travailler parce que ça fait, vous savez bien que chez nous en Côte d'Ivoire, là, la retraite est rissée à 55 ans. C'est maintenant qu'on dit qu'on a prologé un peu à 60 ans. Mais sur les combien d'Ivoiliens que nous sommes, vous avez près de 90% des jeunes cadres des jeunes Ivoiliens de Côte d'Ivoire qui ont atteint 40 ans et qui n'ont jamais outillé au bonheur d'un soutien d'un premier roi. Quelqu'un qui a vécu 40 ans, qui n'a jamais travaillé, non pas parce qu'il est idiot, parce que tous les tiennent au moins des maîtresses dans leur poche. Ils n'ont jamais travaillé alors qu'il a 40 ans et à 55 ans il va aller à la retraite. À quel âge il travaille, à quel âge il s'organise pour préparer sa retraite. Et il vit à Yopougon sous le poids de son père, mais comme il est homme et qu'il a des besoins naturels, il va prendre une femme sous le même poids de son père. Ils vont faire leurs enfants là aussi. Et leurs enfants vont faire là aussi. Leurs enfants pourraient trouver sous le doigt de leur père. Ce ne sera qu'il s'agit d'un impanté, rien. Et ça ne nous préoccupe pas. Ce qui nous préoccupe, c'est comment on doit se battre. Parce que c'est notre tour. C'est notre tour. Il ne devrait pas avoir de tour d'un seul clan en Côte d'Ivoire. Il ne faudra pas gouverner la Côte d'Ivoire dans cet esprit. Dans cet esprit. Il y a un tour et un seul tour. Le tour du peuple souverain de Côte d'Ivoire et le tour de notre pays qui doit être un peuple un, un seul, uni et prospère. Aux premières heures de la session de la salle de Matra au pouvoir, j'ai assisté à une réunion ici même à Paris à la GK. Ce jour-là, j'ai prié le Dieu Tout-Puissant avant de prendre le micro. Parce que je dis, Seigneur, est-ce que je vais pas me faire lécher dans un sac ? J'ai vu un mouvement des femmes du Nord, des frères du Nord qui sont arrivées dans la salle. Même le cœur rempli de haine qui veulent me dégoutre. Et j'ai vu des gens qui enflammaient cette salle. Et j'étais heureusement le dernier à prendre la parole. J'ai pris la parole. Je leur ai dit, j'ai peur de vous décevoir ce soir, mais il faut que je vous dise ce que mon cœur me demande de vous dire. C'est possible que beaucoup d'entre vous aient perdu des parents dans cette situation, dans des conditions atroces. Je ne peux pas le dire. Il y a eu ce jour dans la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement pour vous, oui, malheureusement pour vous, c'est Alassane Ouattra qui est devenu président de la Côte d'Ivoire. Et à l'instant où il devient président de la Côte d'Ivoire, il est le président de tous les Ivoiniens, y compris ceux contre qui il s'est battu hier. Et il doit gouverner pour tous, faire en sorte que tous aient les mêmes chances et les mêmes droits dans la même république. Dès lors, si vous voulez que Alassane soit un grand président, vous devez être les premiers ou les premiers à disposer vos cœurs au pardon. Mais si vous pensez que vous êtes arrivé là pour vous venger, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, je crains fort qu'on est félis dans le décor comment on a commencé mon départ. Je vous en supplie. Et finalement, au début, bon, après, ils se sont calmés et ça m'a applaudi. Et je vais vous dire une chose, parce que nous aussi, les leaders politiques, n'avons notre part des responsabilités puisqu'on pense que le mieux, c'est de manipuler le petit peuple. Le lendemain, il y a une femme qui est venue chez moi à faire ma porte à l'hôtel avec ses trois enfants à Paris, après cette réunion. Elle m'a dit j'ai longtemps hésité avant de me rendre à cette réunion. Il y avait comme une force qui m'a poussé à me rendre là-bas. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas été hors de parti. En y allant, en effet, j'avais le cœur rempli de haine et je me préparais à l'étude en Côte d'Ivoire pour me venger. Mais après vous avoir écouté, monsieur le député, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis plus dans cette logique de vengeance. J'ai pardonné pour moi et je suis prête à être un agent de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je ne la connaissais pas. Parce que on ne peut pas se réjouir et se féliciter qu'une partie du peuple ivoirien recouvre sa dignité contre l'autre partie. Celui qui dit à un Ivoirien que en prenant les armes, tu as bien fait parce que tu as négocié la dignité du peuple du Nord, c'est faux. parce que aussitôt que tu as tenu un tel langage, tu as dressé les gens du Nord contre ceux du Sud sans te rendre compte. Alors, mes chers amis, j'ai félicité mes amis du Gougère qui sont venus. Je n'ai pas suivi l'élément qui s'est passé à la haine. Mais moi, je le connais très bien. Je dis, je le connais très bien. mais est-ce que vous l'avez écouté ? Je suis pédécié. Bré est FPI, certainement. Il dit qu'il n'est pas FPI. Il est le cojette. Mais, nous nous voulons tous les deux et tout le monde le sait. Respect et admiration le ciproque. Parce qu'il a des qualités que je partage. Et je suppose qu'il a quelque chose à voir qu'il partage. Quand il arrive à la haine, qu'est-ce qu'il vous dit ? Moi, j'aime les hommes qui assument leurs actes. Quand on pose un acte, on l'assume. Il n'a pas donné le sentiment aux Ivoiriens qu'il a eu peur ou qu'il regrette d'être à la haine. Il s'est félicité. Mais je l'ai toujours dit. Si Blé est coupable, il sera sanctionné. S'il ne l'est pas, il doit être libéré. La vérité doit sortir. La guerre, elle se fait à deux. Donc, on se réconcilie forcément à deux. C'est deux personnes qui se battent, qui s'assainent pour se réconcilier, pour se parler. Ce qui est arrivé à la peau d'Ivoire, on nous parle de 3 millions de morts. D'accord ? 3 000 morts. Mais les Ivoiriens ont besoin de savoir la vérité dans cette affaire. Si on estime que notre justice ne peut pas nous donner la vérité et que c'est la haine et la haine seule de ce pays qui peut le faire, c'est un mieux. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut une justice équitable pour tout le monde. Bago est en face, son adversaire est en face de lui. Les deux parlent et qu'on écoute pour savoir qui m'a et qui vivrait. le coup d'être assis, les avocats sont assis, ils parlent, son adversaire tient et devant lui lui aussi parle et les Ivoiriens écoutent pour savoir qui vivrait et qui m'a. Mais si c'est pas ça, comment vous pensez qu'on va aller à la réconciliation parce que malheureusement, la réconciliation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut arracher avec la force et le fusil. Moi, je peux te dire oui, j'ai compris mais tu ne sais pas si j'ai pardonné. Je suis assis là et je vous dis toujours aujourd'hui, les Ivoiriens, nous ne vivons plus ensemble. On est plus un peuple uni. On vit côte à côte. On se regarde un chien défaillant. chacun attend son tour et dans son couteau en main attend l'autre dans le dos. Mais moi, je suis militant du PDC IRDA. Mon parti, le PDC IRDA, tout le monde le connaît. C'est un parti qui prône une seule chose. La paix. Le dialogue. Le dialogue. La concorde. L'unité. Et le pardon. Donc, mon parti, récemment, vous avez assisté à des choses en interne au PDC IRDA. Oui. J'ai voulu être président du PDC IRDA. Pourquoi ? Le thème que vos partis a choisi pour son congrès-là. Ce n'est pas moi qui l'ai imposé. On dit PDC IRDA. Deux points. Face au nouveau défi. Deux points. Renouveau. Rajourissement. Renaissance. On était trois candidats. Monsieur Bédier, mon père. Monsieur Guédier m'a dit. Mon oncle. Parce que moi, j'ai la chance d'être Baoulé et d'être Guédard. Donc, Bété, c'est mes parents. Guédard, c'est mes parents. Baoulé, Aïe, c'est mes parents. Donc, moi, je suis un pur bêtis ivoinien. Je ne peux qu'être rassembleur. Je ne peux qu'être rassembleur. J'ai dit au président Bédier, si tu as choisi ce thème-là, tu veux faire le nouveau, tu veux renjeunir le PDC IRDA. c'est bien, mais voilà toi, voilà Manu, voilà moi. Qui incarne le rajeunissement ? Qui incarne le renouveau ? Et qui incarne la renaissance ? Parce que pour renaître, ça suppose qu'on est mort avant. Si le président est mort avant, c'est les gens qui l'ont tué. est-ce que ceux qui m'ont tué hier peuvent le ressusciter aujourd'hui ? Voici pourquoi bonnement j'estime que dans une bonne logique, ma candidature avait son sens. Et puis après, elle a participé, ma candidature, à la manifestation, à l'exercice de la démocratie interne au PDC IRDA. Mais l'autre sujet qui vache en Côte d'Ivoire, et si j'ai quelques amis du LDR dans la salle, c'est une bonne chose. Il faut que l'on écoute. J'ai fourré la mort à bonhomme. Parce que malheureusement, les gens pensent qu'en Côte d'Ivoire, les droits se règlent dans ça, tuer. Si tuer les uns et les autres devaient être, devaient régler nos problèmes là. Depuis, nos problèmes seraient réglés. On a tué des plus illustres aux plus grands et aux plus petits. les Robert Guéhi sont morts, les Bogadou sont morts, les Dali Obré sont morts dans cette affaire. Et on continue. Donc la solution du premier Ivoirien c'est pas de tuer. Dieu donne la vie et il appartient à Dieu et à Dieu tout seul de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Nul n'a le droit. Nul n'a le droit. Nul n'a le droit au nom des opinions politiques dotées à un autre de sa vie. On m'a battu à bon nom. C'était affreux. Mais comme j'avais la protection de Dieu, j'ai survécu. Mais qu'est-ce qu'on me reproche ? On me reproche tout simplement que je veuille que le PDCI, mon parti politique ait un candidat en 2015. C'est tout ce qu'on me reproche. Le RDN, même en Côte d'Ivoire et au PDCI, il n'y a que ceux qui veulent la candidature unique, c'est-à-dire que Wattra ait deux mandats. Moi, je n'ai rien contre Wattra d'ailleurs. mes amis du Côte d'Ivoire me reprochent d'avoir parti qu'à prendre pour lui en 2010. Oui, je l'ai fait à la demande de mon parti. Je suis un militaire discipliné. Mais le RHDP dit quoi dans son fonctionnement ? Et je dis, je veux que partout où on se trouve, on apprenne à respecter les textes et les règlements qu'on se donne dans n'importe quelle association. Donc, le RHDP dit, nous sommes quatre dans le RHDP, UDPC, MFA, RDF, PDC. Chacun des quatre partis a son candidat au premier tour des élections. Au second tour des élections, celui qui arrive là-bas a le soutien des trois autres qui n'ont pas pu accéder au second tour. En 2010, Alassane Ouattara est arrivé au second tour face à Laurent Bateau et en par respect pour ce texte, nous avons appelé à voter pour Alassane Ouattara et il a gagné les élections. Est-ce que ce n'est pas qu'il pourrait être militant d'un parti comme le PDC de militer même à l'intérieur du RHDP et faire en sorte qu'en 2015, nous, on peut essayer rien. Parce qu'on a un candidat au premier tour qui accepte au second tour et le soutien du RDI. Alors, si je prends le courant de cette façon-là, quel est le crime que je commets ? Alors, on me dit non, il faut qu'il va traiter deux mandats. C'est le peuple souverain qui donne deux mandats. ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Et le dire, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un et il faut qu'on le sache tous. Surtout quand on a fait ses études les cas aux Etats-Unis. et en France, on doit comprendre ce message-là. Donc, je dis encore que mes frères du RBN n'étaient avec nos PDC avant, non ? C'est parce que ce n'est pas bien qu'ils ont parti. Mais tout vient que subitement. Après nous avoir fait ce qu'ils nous ont fait là, ils veulent que je leur donne encore. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Aux prochaines élections de 2015. Et ça, je le dis, les gens m'ont interrogé la dernière fois parce qu'il y a un débat à Finguesant. Demande qu'on boycotte le recensement et j'ai dit non. Mes amis, écoutez-moi très bien. Et quand j'arrive à Mignan, je ferai tout pour voir à Finguesant pour qu'on en parle. Ce qui doit présider toujours au destiné d'un homme politique, ça s'appelle la lucidité. un homme politique doit faire preuve de lucidité à tout déploiement, à tout instant. Et je ne suis pas partisan par culture politique, par éducation politique. Je ne suis pas partisan de boycotte systématique. La politique, la chaise vide, elle n'a jamais payé. OK. Vous avez dit aux Ivoiriens, n'allez pas vous faire amourer. Mais des gens le feront par votre place. Des gens le feront à votre place. Et en 2015, ils vont voter à votre place. Comme en 2010, ils ont voté. Je n'ai pas reconnu, mais aujourd'hui, on finit par discuter avec eux. En 2010, ils vont voter à 15, ils vont voter à votre place et ils vont avoir le deuxième mandat. Finalement, choisir de boycotter et de ne pas aller aux élections vous faciliter la tâche à ceux qui pensent. Peut-être même qu'en le faisant, vous connaissant, ils le font pour qu'ils vous amènent à faire. Ce que vous faites là pour atteindre leur but. Qu'est-ce que vous en savez ? On dit le recensement général de la population. Là-dessus, il ne doit pas y avoir de débat. Depuis bientôt 16 ans, notre pays n'a plus procédé à ça. n'a plus procédé à recenser les Ivoiriens. On ne sait même plus combien on est. Et là, il ne s'agit pas de ceux qui vont voter. Il s'agit de tous ceux qui vivent sous le sol de Côte d'Ivoire. Qu'ils soient Ivoiriens, qu'ils soient Français, qu'ils soient Maliens, qu'ils soient Burkinabés, qu'ils soient Anglais, Togolais. Ils vivent en Côte d'Ivoire, ils se soignent en Côte d'Ivoire, ils mangent en Côte d'Ivoire, ils fréquentent en Côte d'Ivoire. On a besoin de savoir pour telle localité quelle est l'école qu'on doit construire, quel nombre de collèges il faut construire, quelle matérité il faut bâtir, vrai ou faux. Et toutes ces planifications se font nécessairement en rapport avec le nom de la population. C'est pourquoi nous devons aller le faire enrôler. Mais cet enrôlement n'a rien à voir avec la liste électorale. Mais il y a une chose qu'a fait dit que je dis il faut l'écouter parce que quand il pose le problème du fait de ce que aujourd'hui la suspicion généralisée Afi dit on veut exclure les Ivoiriens. Quand Afi dit on veut exclure les Ivoiriens parce que manifestement il n'y a rien qui sont au Ghana, il y en a qui sont au Libéria, il y en a qui sont en France. Est-ce que le recensement dont il est question tient compte de cela ? Si ce n'est pas le cas, il faut l'écouter et appliquer ça. Parce que la guerre que nous avons connue tire ses origines de l'exclusion. J'étais à Marcoussi et j'ai compris à Marcoussi que les gens ont pris les armes parce que Bédié aurait exclu en son temps 3 millions d'Ivoiriens. L'exclusion des Ivoiriens peut entraîner la prise d'armes et la guerre. Si donc par le passé parce qu'on a exclu les gens il y a eu la guerre on ne peut pas continuer toujours dans l'exclusion puisque les mêmes causes ne peuvent que produire les mêmes effets. Alors au moment où ces opérations là démarrent il est bon qu'on entende tout le monde et qu'on prenne en compte les points de vue de tout le monde qu'ils soient intégrés et qu'on en tienne compte pour éviter des situations fâcheuses plus tard. Voilà nous on a une façon de voir les choses mais tout ça passe nécessairement pas une prise de conscience mais généralisée qu'on se dise au fait asseyons-nous et parlons-nous discutons regardons ce qu'il y a de faire pour faire avancer notre cause parce que ce qui importe c'est le sous-développement. Vous pouvez vous imaginer qu'un pays comme la Côte d'Ivoire avant l'apport de Félix ou Faudboigny c'est des choses qu'on ne vivait plus mais aujourd'hui une femme parce qu'elle veut donner la vie à un autre elle peut trouver la mort à Côte d'Ivoire à l'accouchement beaucoup de femmes meurent c'est des choses qui ne m'arrivaient plus il y a 15, 20 ans c'est d'accord que nous on avance en reculant moi j'ai été au Maroc mais les Marocains nous font des témoignages la première fois qu'on vit un pays africain avec du bitume solide c'est à Côte d'Ivoire ils venaient chez nous pour apprendre comment on fait le bitume aujourd'hui c'est les Marocains qui viennent nous apprendre comment il faut construire les ponts parce qu'entre temps ils n'ont pas fait la guerre et ils avancent nous on a reculé la Malaisie est venue chez nous pour apprendre à utiliser les graines de palme pour planter aujourd'hui ils sont les premiers producteurs de palme nous avons régressé on est fait pour aller devant pourquoi nous on veut forcément reculer pourquoi notre voisin le Ghana notre voisin le Sénégal un peu plus loin donne des exemples probants qu'en Afrique on peut organiser des élections démocratiques sans que le ciel ne tombe sur la terre l'Afrique pourquoi ce qui est possible au Ghana pourquoi ce qui est possible au Nouveau Sénégal au Bénin ne peut pas l'être dans cette grande côte d'Ivoire et chaque fois qu'on va approcher les élections nous sommes gagnés tous par la peur par la crainte parce que chacun pense que c'est son tour et il faut qu'il vienne là pour 40 ans pour ne pas perdre le pouvoir alors mes chers amis ici en France je suis venu vous demander une chose et une seule chose une chose et une seule chose en vérité quand un de lui Ivoirien arrive à la diaspora il ne peut pas être fier de ne parler que aux gens de son clan qui généralement ne sont rien d'autre que les gens les attributs oui on connaît la politique en Côte d'Ivoire il ne faut pas avoir honte de le dire peut-être dans 50 ans qu'on va changer pour l'instant notre politique Ivoirienne est minée par le tribalisme au point où il y a un jeune homme qui présente qui dit mais les partis politiques Ivoiriens ne sont rien que les syndicats des tribus donc si moi je quitte Amédias pour venir en France et ne parler qu'avec son IPDC je n'ai aucun mérite un élu quand il est élu pour la nation il doit parler avec les Ivoiriens je suis heureux qu'on ait député ce soir je dis bien qu'on ait député ce soir parce que ce n'est que le premier contact il devra y avoir d'autres je souhaite que de plus en plus vous appreniez à vivre comme on a vécu par le passé que nos funérailles en France soient les funérailles de tous les Ivoiriens que les Bavouliens n'aient pas seulement aux funérailles de Bavouliens les Didards leurs funérailles et les Bété ailleurs et les Goulards leurs funérailles quand vous avez pris l'avion que vous avez dépassé Port-Bouin vous êtes désormais dans une communauté de destin ici les problèmes que vous vivez ici ici en France c'est des problèmes communs qui n'ont pas de couleur de parti politique et votre pays a besoin de vous du temps de Oufo Boigny Oufo Boigny était jaloux il conservait toujours ses cerveaux où vous faites en sorte que quand vous avez été en France c'est ce que nos parents connaissaient à l'époque pour étudier dès que vous avez eu le savoir-faire il faisait tout pour que vous rentriez au pays pour servir la Côte d'Ivoire à votre pays et Oufo n'avait pas qu'on sorte de notre pays nous étions fiers vous vous souvenez mais aujourd'hui avec le problème qui nous assaille la guerre qui ne prend pas fin ne plus empêchez-vous aujourd'hui il y a combien ils sont-ils ces Ivoiriens qui sont établis en France non plus pour des raisons d'études mais pour s'affirmer dans la vie que vous réalisez et vous avez devenu une force cette diaspora qui enrichit notre pays maintenant l'oeil de l'homme politique ivoirien vis-à-vis de l'ivoirien la diaspora doit changer doit évoluer il y a ce qu'on appelle les Français de l'étranger maintenant vous avez des députés des sénateurs pourquoi vous pensez que et ça en guerre on peut essayer en guerre c'est un débat qu'on va avoir moi je ne suis pas partisan en politique il y a deux rendez-vous le rendez-vous du donner et le rendez-vous du recevoir quand on a été au premier rendez-vous c'est-à-dire au rendez-vous du donner on doit être au rendez-vous du recevoir mais si depuis 30 ans pour la plupart déjà comme M. Wack ont passé toute leur vie à n'acclamer que les autres jamais ils n'ont de la progression dans le parti jamais ils n'ont des retombées de ce combat qu'ils mettent au nom de quoi vous voulez qu'ils passent toute leur vie à accompagner que les autres y a-t-il des gens sur certains qui sont nés pour accompagner à vie et finalement d'autres il faut que le PDC hier ça c'est mon parti j'espère que ce n'est pas le cas ailleurs permettre parce qu'on vient tous écouter les gars chacun de nous séjourne tout au plus neuf mois dans le banc d'une femme il peut y avoir des prématurés d'accord mais on arrive tous sur des égales limitées personne quelque soit de là que tu occupes ça ne te donne pas une certaine supériorité en unité et d'un autre donc il faut que chacun ces dames ces messieurs qui dépensent leur argent qui prennent le risque à parcourir le chemin de l'ombre d'Italie jusqu'en France rien que pour écouter un message participent à leur façon à un combat et quand il va porter demain alors on va trouver d'autres personnes parce que c'est ma famille pour gérer donc ça ne peut pas continuer comme ça ça ne peut pas c'est comme ça que naissent les frustrations et après la guerre alors mes chers parents mes chers frères et soeurs j'ai été heureux du moins je le suis de me retrouver en face de vous pour dire ma part de vérité sur ce que en plus que je ne suis pas allé parce que vous savez la difficulté dans l'exercice c'est que quand on a un certain niveau la politique tous les discours ne se tiennent pas forcément n'importe comment n'importe où or vous ici en France là vous êtes ainsi là vous avez des petits stylos qui enregistrent vous avez des crayons qui enregistrent vous avez des bibles qui enregistrent on ne peut pas vous parler on ne peut pas vous parler j'ai un grand monsieur ancien maire c'est Éigny qui m'encadre j'appelle affectueusement mon parrain que je vais inviter bientôt à Côte d'Ivoire parce qu'il fait beaucoup de choses pour vous accompagner dans ce que nous faisons à Port-Bruy quand je suis venu la première fois que je l'ai vue j'ai dit j'ai un problème j'ai vécu pendant plus de 15 ans à Port-Bruy or je croyais que le Port-Bruy mais non c'est à la faveur de la campagne électorale que j'ai découvert que vous voyez vous connaissez bien Amédien à Port-Bruy quand vous prenez Bassac notre frontière vous avez la plage tout le long du neutral dans notre pays c'est une source de l'industrie industrie ça donne beaucoup d'argent jusqu'à prendre à la cité de Port-Bruy là où sont mes frères font-ils jusqu'à pédit tous ceux qui vivent tous ceux qui vivent n'ont pas de toilettes et vous allez me dire comment ils font depuis la nuit de temps depuis que ils existent c'est dans la mer dans l'eau ils font tout et en même temps c'est les plus grands pêcheurs ils vont pêcher pas à faire de pêcher poissons et ils vont à la pêche et le fruit de ces personnes pêchent là les poissons c'est ce qui se trouve sur le marché de très civils vous avez vu ils ont fait leurs déchets là ils sont allés récupérer les déchets ça y est sur le marché et après on se donne qu'on a telle telle maladie je suis venu de lui et lui a dit ah je ne veux pas finir mon mandat de député sans commencer à apporter un peu plus de solution à cette affaire l'assainissement et il était après de m'aider nous sommes au stade des contacts s'il peut être à Dieu peut-être parce qu'un député aussi il faut se le dire il n'a pas de budget nous aussi en Côte d'Ivoire c'est notre problème ça on confond tout on confond tout la dernière fois j'ai fait des confidences et quelques excuses quand on préparait cette réunion le comité d'organisation m'a demandé de faire un son d'abord on a lu la salle on dit comme j'ai invité des gens dès qu'ils vont arriver il faut que je leur donne forcément une collation et donc on m'a fait un budget je leur ai dit je vous demande de parler ça là il faut en aller on dit non je vais en France ici c'est pas comme ça j'ai vu des gens s'ils n'ont pas pu on va se gâter il faut laisser ça tomber ceux qui vont venir là parce qu'ils n'ont pas eu de l'eau à boire de ma part en France si c'est ce qu'ils vont te dire je préfère qu'ils le tiennent ça parce qu'entre vous surtout vous au PDC il y a cette culture là qu'on a eu de penser que c'est toujours un seul individu entre nous qui a la règle doit tout payer mais quand je paye tout là vous faites ce que il y a deux aussi ou bien vrai ou faux à cette allure là nous les pauvres on les restera toujours pauvres parce que comme le critère de sélection des leaders c'est l'argent le jour où on ne trouvera plus un Ivoirien qu'un argent on ira chercher un Chinois pour nous gouverner ou un Japonais pour nous gouverner on dit la Côte d'Ivoire est malade venez on va parler ensemble pour voir quels sont les poises et moyens pour sortir la Côte d'Ivoire et vous pouvez me faire croire que la condition pour que les Ivoiriens viennent c'est qu'il faut qu'on leur donne de l'eau à boire non et il n'y a pas une d'eau à boire vous avez attendu 3-4 heures du temps et je vous vois je vous vois vous ne vous lassez pas parce que notre pays qui nous a vu naître cette terre qui nous a vu naître nous sommes tous condamnés chacun nous sommes condamnés en retour de lui apporter un petit quelque chose en bien chez nous on parle d'héritage mais un héritage quand on te donne tu as le devoir de le faire fortifier voilà je n'ai pas sous ton contrôle la communauté m'a appelé tu as le devoir de le faire fortifier l'héritage à défaut d'ajouter à l'édifice tu ne peux pas détruire l'édifice au moins laisse là laisse là comme on a donné bravo alors retenez ceci quel que soit le temps que passera ou mettra le morceau de bois dans la rivière il ne deviendra jamais caïma et de toute façon vous l'observez tous dans les moments de malheur quand il arrive un malheur à un entre vous ici on n'a pas pris son corps en Côte d'Ivoire pourquoi vous voulez que c'est vos cadavres qu'on a voit en Côte d'Ivoire tous les jours il faut aussi que vos pieds retournent en Côte d'Ivoire vos pieds là doivent retourner en Côte d'Ivoire il faut que vous travaillez mais pour qu'il en soit ainsi parce que c'est l'argent que vous allez investir vous-même il faut que vous trouvez un pays stable où il y a d'abord les droits de l'homme elles sont respectées mais sinon si on peut vous déposséder à tout moment pourquoi voulez-vous que l'Ivoire aille mettre son argent dans son propre pays beaucoup d'entre vous prennent beaucoup d'initiatives on a au courant d'informer qui envoient des conteneurs une fois que les conteneurs ou les conteneurs sont au port ils sont dépossédés purement et simplement 20 tels pays qu'est-ce que vous faites en délure ? malheureusement Kramoul a dit avant moi ici personne d'autre ne viendra à régler cette affaire en dehors de nous mais la première condition je dis la première condition pour qu'on règle cette affaire là c'est notre unité je vous demande pardon de quelques mois auxquels vous appartenez ici en France les militants du FPI cherchaient la route les militants du PDC hier et vice-versa bon il faut vous parler quand vous étiez vous êtes venu ici en 1980 je pense un peu plus loin voilà bon voilà mais vous viviez comme ça allez-y sur le voisin du FPI dites-leur ce qui se passe au pays là ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça et apprenez à parler si je vous dis un tel langage je ne peux le tenir que par avouer pour la côte d'Ivoire rien d'autre il y en a qui pensent qu'il est chiant qu'il m'accapagne pourquoi un pays comme le nôtre aujourd'hui un peuple aussi divisé tu es un travail pourquoi dès que tu accèdes là tu as tous les annouilles du monde regardez mes cheveux ont commencé depuis un moment ma femme me demande à mon mari elle dit ah c'est ce que tu vois là mais tu attends il y a dit oui je peux y en avoir aussi mais c'est le souci quotidien et j'ai compris maintenant pourquoi vous vous disiez que c'est le problème de la vie de le maintenir en bonne santé on vit dans un stress mais alors là permanent quand on aime son peuple et qu'on aime ce qu'on fait je ne veux pas appartenir à cette race d'un homme politique qui ne vient de la beauté que pour le privilège qu'il peut avoir la politique c'est comme une sacerdance et le dernier sur le cas de Capitoufou est là pour attester le don de soi un homme politique est capable de faire le don de sa personne voici ma vision de la vie politique et je pense que tout est possible encore dans notre pays tout est possible à condition que nous mettions beaucoup d'eau dans notre vin à condition que nous acceptions de blanchir notre cœur ou nos cœurs et puis dire au fond nous sommes condamnés comme la langue il est temps à vivre dans cette cavité là dans une communauté de destin alors on ne peut que se pardonner si on veut donner une chance à nos enfants et à nos petits-enfants on ne peut que se parler à nouveau du haut de cette tribune je voulais que vous reteniez ceci je suis en campagne pour la paix je suis en croisière pour l'unité nationale il faut qu'on se répète un certain notre pays en a besoin mais on dit la vérité on rougit les yeux mais ne les casse pas si mes propos ont choqué ce n'était pas la monétation si les paroles ont blessé allons je les retire mais voyez-vous il faut que chacun l'accepte ainsi que nous que nous ne vayons se faire comprendre dans notre société en se saisissant d'un couteau d'un physique d'une caractère acceptons simplement qu'on se parle parce qu'au commencement était la parole chère frère et soeur je ne veux pas vous retenir plus longtemps surtout que je souhaitais moi-même que si des gens souhaitent parce qu'il y a quelques-uns dans leur esprit me poser des questions auxquelles je répondrai alors je suis prêt je voudrais vous laisser la parole je vous remercie merci beaucoup je suis en campagne pour la paix je suis en campagne pour la cohésion merci monsieur le député mais le premier il arrive ah oui parce que je ne sais pas de qui on parle mais quand on est ce qu'il y a pour les armes c'est le RDR je suppose que c'est de vous parler bon mais vous dites qu'on est avec eux un militant du PLC il va vous dire vous étiez les premiers à vous acquitiner avec eux en 1995 il y a eu le front le front républicain qui a conduit au boycott d'actifs après le coup d'état militaire aujourd'hui nous avons encore les images si on fouille nos archives à la RTI de ces milliers d'ivoiriens qui ont dansé de joie au stade pour célébrer le coup d'état militaire ce n'est pas les Bokinovés qui ont assis la main dans le stade il n'y a pas de Malien dans le stade c'est des Ivoiriens qui ont dansé et Alassane était à l'extérieur il a dit c'est la révolution des OER il est rentré en triomphe ce que je retiens c'est que chacun de nous à Tour de Rome a coup de boc pour nuit à son frère de s'allier à nuit oui maintenant on est arrivé à un cas de pourra est-ce qu'on va continuer comme ça Bédi aussi a revenu d'exil il a créé RHDP il s'est allié à Ouattra et il a envoyé Bokbo Deo Bokbo est venu à l'AR mais lui cette même alliance a eu pour conséquence le coup d'état qu'il a envoyé lui en exil sauf que lui n'était pas en prison voilà la différence mais les deux étaient à l'extérieur du pays au moins voilà ce à quoi on s'est abandonné jusqu'aujourd'hui la question que je me pose faut-il qu'on continue à nous abuser ou bien qu'on dise trop c'est trop arrêtons-nous on va réfléchir voilà tout à l'heure je vous ai dit à un certain niveau de responsabilité politique il y a un discours qu'on ne peut pas tenir et malheureusement tout ce qu'on fait ici est enregistré en d'autres occasions en d'autres lieux il y a d'autres thèmes qu'on peut approfondir parce que je dis mais j'ai parlé et je pense qu'on va compter ça ne sert à rien je sais j'ai entendu beaucoup de choses sur le Facebook ce but il n'aura pas lieu comment quelqu'un député RHDP qui est à Zabokina avec les révèles Barberi parlait aux Ibagheiski il a entendu tout ça mais moi je n'avais jamais vu répliquer d'ailleurs mon Facebook il ne veut plus la main parce que je considère que je suis dans trop de liberté j'ai vu des choses sur ma page à un moment j'ai dit c'est comme ça là je ne vais plus la main je ne vais plus la main donc grand frère voilà ma démarche maintenant on va poursuivre les entretiens en dehors des micros et en dehors des caméras c'est d'ailleurs là qu'on sera efficace prêt ou faux ? donc pour l'instant sur cette question je veux m'en tenir à ça et je pense que un bon Ivoirien qui m'a écouté m'a entendu m'a entendu maintenant peut-être que si on s'imagine par exemple nos adversaires entre nos politiques je pense que il y a aussi un compte à régler au PDC hier bien qu'il faut peut-être encore renégocier notre alliance je ne sais pas mais on a tout expérimenté peut-être même moi quand je dis je dis honnêtement j'ai posé la question à quelques années au PDC en ce moment précis il y a hier encore là où la Côte d'Ivoire se meurt est-ce que vous pensez que si vous avez été vivant vous ferez se contenter seulement de l'assemblée que les enfants nous voient vous ferez aller plus loin en chercher à l'assemblée vous n'oubliez pas en 1983 moi j'étais élan au collège Fraternité Martin Zayakon en granule le grand patron Bakou était un exil ici en France vous ferez le grand visionnaire et le sage il sait qu'un seul citoyen mécontent à l'étranger peut être un danger pour la sécurité vous ferez négocier avec Bakou comme il pouvait et il est venu le chercher avec son gourmand pour l'amener seul à bord de l'avion il ne sait pas faire croire de faiblesse mais au moins Bakou est dans le pays vous ferez le voir et vous ferez avant d'aller se coucher il appelle tous je disais est-ce que Bakou dort oui Bakou est couché bon j'ai pu aller au lieu mais si Bakou est à 6000 km de la cône d'Ivoire est-ce que vous pouvez plus savoir ce qu'il fait ici bravo et vous ferez la ramener tranquillement lui aussi je suppose par amour pour son pays a accepté Bakou est parti sous oufouin il n'a pas trouvé la mort quand tout à l'heure je disais à mes amis je préconise l'emploi moi au nom du PDC et le PDC et le PDC dans ce qu'on vit en 1995 quand il y a eu le boycott actif il y a eu des morts il y a eu des déplacements massifs des populations aux capables de gagner à Oudjé il y a eu des morts et Bakou est apparu à l'intelligence pour dire le boycott actif c'est moi Bédi aurait pu dire t'as l'immédiat arrêtez-le mais si Bédi l'avait fait arrêter à cette époque ce que ça l'a provoqué encore comme tension et des morts Bédi a préféré se contacter des 3 ou 4 morts qu'il y a eu au début Bakou n'a pas été arrêté n'a pas été inquiété c'est ça un chef il doit savoir surpasser dépasser les passions les gens n'ont pas compris non pour les quelques gens qui sont au CAFO pour pouvoir dédommager les gens qui vont rentrer il y a eu seulement 4 morts c'est pas grave 4 mois pour l'instant mais quand j'ai mis Bakou en prison c'est qui va venir après là est-ce que vous connaissez je préfère demander à la question on va dire que c'est une faiblesse mais une faiblesse qui sert la cause nationale de la cohésion sociale vous savez je vous dis il y a des coïncidences avec lesquelles on vous parle notre histoire elle est bonne de nous tous depuis l'histoire de Bakou Ndiakoué le peuple Bété a été un peuple difficile pour Oufoué qui n'a même pas fini de régler cet appel avant sa mort vrai ou faux après il y a eu l'histoire du sang-ville ça aussi ça a été difficile pour Oufoué progressivement Oufoué il peut commencer à les régler mais après il est mort mais aujourd'hui le hasard a voulu que ce soit deux Bété qui se retrouvent à la haine moi qui aime mon pays moi qui le veux star moi qui veux ce peuple unil c'est des faits qui sont importants à mes yeux et devant la cohésion sociale je préfère ne pas avoir fait à ça voyez-vous ce que je dis ? parce que même la justice la plus juste au monde nous là en Côte d'Ivoire son intérêt c'est que ça serve à la cohésion sociale prêts ou faux ? voilà pour l'instant toutes ces questions et grands frères avant quand je partir je viendrai te revoir je vois tu es le coach comme tu as dit il ne faut pas seulement être le coach des résistants il faut être le coach de tout le monde cherche les jeunes du PDC où ils sont en France ici ton expérience là apprends à la partager avec eux tous cherche la route des jeunes du RDR où ils sont en France ici il faut que tu sois un coach national tu es un grand footballeur un grand tour de Volevole à Côte d'Ivoire le Volevole tu fais d'être danser tous les Ivoiriens à chacun de tes matchs c'est ça que tu dois continuer de faire tu as coquillé un peu un moment sur la résistance tu es maintenant tu dois être international il faut coquiller tout le monde il faut coquiller tout le monde c'est ce que je souhaite sinon les autres ça n'était que des contributions Mabri a tenu des propos sur les filles que je n'ai pas écouté moi-même je ne veux pas les commenter mais tel que vous me les tournez ça me surprendrait ça me surprendrait un responsable de toute façon c'est des liétats on est aussi habitués à ça voilà parce que beaucoup de responsables politiques en Côte d'Ivoire font beaucoup de preuves de beaucoup de légèreté mais en réalité de toute façon pour ce recensement-là pour l'objectif qu'ils visent ne serait-ce que reconnaître savoir combien on est dans toute notre nationalité réunie en Côte d'Ivoire ça ne pose pas de problème qu'on dise viens ta garde puisque on veut savoir combien on est peu importe si on est on est ivoirien on est maintenant donc je n'ai pas de problème mais quand viendra le moment de confectionner la liste électorale qui n'a rien à voir avec cette liste-là c'est là que vous allez nous entendre parce que quand je dis que mon parti le PDCI doit avoir un candidat c'est pour qu'on gagne les élections et une élection se gagne ou se fait déjà de la liste c'est le pouvoir donc on ne permettra pas nous aussi le PDCI qu'on fasse des contre-voix soyez tranquille à l'aise sous sa inner side mais à l'aise sous sa inner side voilà chaque autre comme je suis germaniste chaque chose en son temps allons doucement allons étape par étape allons-y étape par étape pour l'instant allons nous recenser mais sauf que si là des gens veulent vous exclure là en ce moment là on peut se plaindre je vous ai dit que quand je vais arriver à Midian le lendemain là j'essaie j'ai appris que ça ça aussi le lendemain c'est un jour parce que j'ai compris une chose moi ça fait trois fois que je vais à Londres ou quatre fois je ne sais plus maintenant pour aller à Londres il faut obtenir un visa bien sûr de l'ambassade de l'Angleterre mais pour le faire il faut aller au Ghana parce que là l'ambassade a délocalisé du fait de la guerre toutes les ambassades sont revenus un peu du mois sauf l'ambassade de la Grande-Bretagne et puis quand vous partez vous ne les voyez même pas c'est avec des machines que vous parlez vous savez pas un billet d'avion à Midian à Accra à Midian au bas pour 400 000 si tu fais une semaine pour avoir le visa de 6 mois tu dois à l'hôtel tu vas manger quand tu n'as rien dépensé c'est au moins un million on va voir un million bon la dernière fois que je suis parti j'ai appliqué une petite crise de colère et je me suis énervé il y a le monsieur il va regarder il me dit mais monsieur vous plaignez de quoi à chacun son plan il faut que vous payez il me l'a dit trois dans les yeux j'ai expliqué je lui ai dit ah bon je ne peux plus continuer la conversation parce que moi je ne vois ni un point de voix à chacun son plan mais je paye aussi nous sommes tous dans une communauté de destin comme je l'ai dit des ajustements là il doit y avoir des répétitions sur ma vie tout comme moi mes comportements peuvent avoir des répétitions sur ta vie donc avant d'agir on peut se parler au moins le gars me l'a dit le droit dans les yeux je me l'a dit le droit dans les yeux à chacun son plan il faut que vous payez il y a bon bref quoi il y a dit le passage obligé c'est qu'on se remet dans ça pour qu'on se parle généralement si vous fouillez bien là quand les débats sont dépassionnés très souvent quand on s'écoute là l'autre aussi peut avoir raison l'autre peut avoir raison il y a un jeune qu'on appelle Willy Black vous qui le connaissez c'est un message allez-y lui dire moi je l'ai appelé par trois fois par trois fois il a été désagréable avec mon téléphone il a été désobligeant je suis un élu je lui ai dit tu ne l'as fait sinon en temps normal je l'ai appelé pour le rencontrer j'ai rencontré tous les autres tous les autres mais ceux-là qui ne le connaissent pas celui-là ce message je ne le connais pas visite je ne sais pas quel âge il a peut-être que je suis avec lui je n'en sais rien mais quand député de la nation je térisse et que tu prends soin de prendre mon téléphone pour t'appeler le minimum des bonnes banques de l'Ivorien un Ivorien a ses comportements parce que le rêve que nous commettons c'est nos certitudes nos rêves que nous créons nous-mêmes dans des carcans de rêves où on s'auto-étapé comme un chef et on pense qu'on est seul avec tel débat on se trompe souvent dites-lui que je suis encore là du jour au 4 que mon souhait c'est que je me rencontre pour les couper pour qui il marche quand il était à vivre libre il ne fédère rien ça me permet et quand vous voyez son film qu'il a pris d'un tiers pour déclarer un homme de paix mon image elle est dans bravo mon image elle est dans sur un combat d'audience forêt j'ai vu les commentaires et les utilisations qui ont été faites je ne commente pas bonsoir madame pour déclarer parce que j'ai suivi un peu l'habitude de M. Katabé à Boissot à Boissot à Port-Bouet comment il a parlé comme il a dit tout à l'heure on n'a pas remué le couteau dans la plaine on a s'arrêté là mais quand je l'entends dire aussi que nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé à la plaine pour moi je suis aussi d'accord et je termine par ceci en posant une toute petite question à demander à M. Katabé qu'est-ce qu'il pense de la conciliation du jour aujourd'hui puisqu'il dit en rentrant il va aller voir que je l'affiche pour dire d'arrêter de bouilloter la décision que je l'affiche il a pris pour la réconciliation pour ce qui se passe la suite en transférant le bouillet à la haine est-ce qu'il faudra toujours la réconciliation à la réconciliation voyez-vous une centaine de vaches et tout était rempli on était allé pour faire un meeting de la réconciliation et puis avant que je ne parle on dit bon M. Katabé va chanter M. Katabé monte sur scène elle chante c'est bien je vois un grand mouvement tout le monde quitte les bâches et tout le monde vient danser autour d'elle un nanny va pas être aussi content d'un morceau de M. Katabé au point de venir danser facilement comme ça j'ai dit attention est-ce que je suis à un meeting à un rendez-vous de réconciliation parce que ceux qui dansent qui sont heureux se reconnaissent en elle il lui fallut qu'à côté d'elle il y ait une guince de bon sens qu'il chante et je vais voir les bâchis les amis mais à côté celui qui est en exil ici il s'est dit M. Katabé quand tout le monde a dansé en même temps sur les bâches là j'ai dit attention on est à un rendez-vous de réconciliation mais s'il y a que des gens qui ont dansé et puis les bâches sont vides c'est qu'il n'y a qu'eux seuls qui sont là donc on n'est pas différents simplement pour danser c'est pas ça la réconciliation et je dis ça à Boissot pour vous dire que je crois à ce que je dis en même temps je me tue je me suis mis à rêver pendant un moment quand j'ai vu la fringue s'en sortir de prison quand j'ai vu la Gossio rentrer en Côte d'Ivoire je me suis dit ça y est on a prêté la voie de la réconciliation mais avec le départ de Blegoudi à l'air c'est pas moi qui le dis c'est clair que ça va porter et un coup de frein au processus maintenant si on veut arrêter le processus c'est aussi un choix mais si on veut aller jusqu'au bout mais il y a des choses à faire donc ma chérie quand on se regarde on se comprend un bon militant du PDC hier qui gouverne un pays sous la pensée de Pogny il fait comme Bédi a fait le boycott d'actifs c'est moi les gens sont morts c'est vrai mais je ne l'arrête pas il n'y a pas de ça ici je l'ai dit maintenant les anglais vous diront où est-elle ici mais nous on ne peut pas attendre le pouvoir on a besoin que notre pays se reconstruit rapidement pour renouer avec sa croissance économique ce soir regardez là j'ai au moins une vingtaine de bas mais je dis à mes collaborateurs qui étaient avec moi que ce n'est pas le temps de lire ce genre de dessous je n'ai pas connu parce que quand on vous rassemble il ne faut pas qu'on passe tout le temps à parler des choses de mon point de vue secondaire il faut que ceux qui veulent faire la politique qui veulent conquérir votre confiance vous disent ce qu'ils sont capables de faire pour vous quel est leur rêve mais pour soyez nous plaît il faut enlever d'abord la route là cette séance qu'on fait là cette séance là ça consiste à enlever la route parce que pour parler de projet de société à quelqu'un il faut que ses oreilles ne soient disposées à les écouter par rapport à les blancs les français quand ils se retrouvent pour parler politique hier il y a eu un débat entre deux femmes qui veulent être maires ils ne vous parlent pas des palabres entre goristes et entre temps elles vous parlent de ce qu'elles vous proposent et sur la base de ce qu'elles vous disent vous allez choisir mais nous quand on se réunit ce n'est pas pour dire on va partir des écoles on va partir ma carité mais ça vous dit il faut qu'on rentre au pays il faut la réconciliation il ne faut pas aller à ce pays on perd le temps dans les choses c'est mon air mais ça prendra le temps que ça va prendre nous allons passer à cette phase d'éducation préalable mais il faut que désormais quand viendra le moment de ces choses vous n'allez écouter que ceux qui ont dit quelque chose dans leur tête et qui vont vous parler maintenant comme heureusement vous n'êtes pas des cancres vous saurez savoir vous saurez choisi où est-ce que l'on dit donc il faut que de plus en plus on crée les conditions pour que nous aussi on aille à cette façon de faire la politique parce qu'on a fait les mêmes bandes d'études que les autres que les américains que les petits français il n'y a pas de raison qu'à la pratique et ils fassent ce qu'ils font et que nous on fassent autre chose quelqu'un me disait avant-hier mettons-nous à rêver et imaginons qu'un jour la vie la nature décide comme ça que bon on va prendre les blancs pour les amener vivre en Afrique et puis les africains pour venir vivre en Europe et puis 20 ans après avoir fait 2000 ans à 5 ans au moins 5 ans après avoir fait le milan mes chers frères mes chères sœurs quand vous allez retourner en Afrique encore ils vont vous dire hé c'est notre pays là ça mais quand ils vont retourner ici est-ce que l'homme noir est fait pour être contre le progrès et le développement je ne crois pas parce que Mandela et l'Afrique du Sud sont là pour la tester parce qu'Obama et les Etats-Unis sont là pour la tester nous ne sommes pas une calamité bien au contraire nous avons des ressources mais comment sur des richesses et des cerveaux désormais mais alors pourquoi nous bricolons interrogeons-nous et arrêtons de nous de nous culpabiliser ou de nous accuser mutuellement que chacun rentre en lui-même pour s'interroger qu'est-ce que je fais moi pour mon pays alors à ce moment-là on va donner une chance à notre pays le temps avance y a-t-il encore une dernière ou deux autres questions parce que la salle ici je vous dis les heures sont comptées après il faut payer un supplément pour nos chasses oui bon ami bonsoir à toute l'assemblée merci bonsoir je voulais vous remercier vraiment pour vos interventions parce que vraiment elles étaient très très pertinentes merci et je voulais aussi aborder un autre point c'est-à-dire que de tout le débat vous avez vraiment insisté sur le rassemblement vous avez vraiment insisté sur le respect de l'ensemble des communautés qui sont aujourd'hui représentés dans cette salle mais aussi présentes en Côte d'Ivoire et toutes celles qui subissent aujourd'hui cette injustice ce silence veillant auquel on assiste vous avez vraiment insisté là-dessus il y a un point clé sur lequel je voudrais intervenir c'est-à-dire le respect de la vie aujourd'hui vous vous représentez quoi qu'on veuille vous êtes un député du PDCI dans cette assemblée on a énormément de représentants issus également de ce mouvement politique effectivement il y a eu des personnes d'autres qui se sont présentées qui vous ont écouté mais malgré tout le point sur lequel je voudrais intervenir c'est que en termes de douleur il n'y a pas d'étiquette politique il n'y a aucune d'étiquette politique en termes de souffrance il n'y a aucune d'étiquette politique vous avez même mis le doigt là-dessus sur le cas de cette jeune fille qui est décédée dans d'atroces conditions qu'elle soit du RDR du PDCI du FPI on s'en fout aujourd'hui tout le pays est indigné par les conditions dans lesquelles les Ivorins se font soigner aujourd'hui tout le pays est indigné dans les conditions dans lesquelles on vit dans une certaine insécurité brutale donc qu'on soit du PDCI du FPI et de n'importe quel bord il faut qu'on arrive à s'agir par rapport à ça je fais court excusez-moi ce sur quoi je veux arriver c'est que il s'est produit quelque chose un événement marquant il y a trois ans dans notre pays une crise politique sans précédent qui ne s'est jamais produite dans notre pays ça a posé aux alentours au barreau trois mille morts dont l'une des régions qui a subi le plus gros tribut c'est l'Ouest à Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui ça fait trois ans je n'ai peut-être que je me trompe mais je suis un peu surpris du silence du muti de la manière dont les... celui qui a faim n'est pas un homme tout à fait donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce autant des babons où le pays était coupé en deux où le pays était coupé en deux le cacao était payé à 1000 francs ou jusqu'à 1200 le pays a été payé à 800 jusqu'à 1000 francs c'est pas vous connaissez tout à l'heure au cours de votre discours exposé qu'avant vous ferez construire le pays avec le cacao et le café je veux dire qu'on a moins du béton mais aussi du béton et pourquoi au jour d'aujourd'hui le béton s'achète sur le marché ivoirien à 300 400 francs cfa pour tant que le pays est rédifié le cacao s'achète à 750 francs cfa nos petits frères nos frères qui sont au village qui construisait autant les babons ont arrêté tous les gens qu'ils arrivaient plus à manger ou à construire maintenant étant un député qu'est-ce que quel rôle vous jouez pour les plantaires à l'ensemble national voilà ma question merci pourquoi j'espère que vous savez nous nous sommes là au déloi je ne vais pas faire un bilan de l'activité parlementaire depuis que nous sommes là aujourd'hui ce que nous devons faire à notre niveau pour ne pas aller à profondeur les choses à notre âme et conscience nous le faisons même le grand fouet n'a pas pu empêcher sur le cours des marchés à un moment donné que le prix du café du cacao chute c'est la loi du marché c'est pour cela qu'il faut qu'on se batte pour aussi l'indépendance de nos états et que nous soyons capables nous-mêmes de fixer les prix de nos matières premières mais ça veut dire qu'il faut aller au-delà des guerres praticiques qu'on se livre voici le sens de mon intervention ici mais je ne pense pas que notre ensemble aussi efficace soit-elle puisse aujourd'hui faire en sorte que les prix de l'EVA puisque c'est de l'intérieur que ces prix sont fixés voilà ce que je peux te dire pour l'instant c'est une petite situation mais il faut qu'elle s'améliore mais elle peut s'améliorer que si demain nous sommes capables de ne pas de tester en main ça suppose que déjà les questions de guerre les questions on les laisse tomber et qu'on aille à l'essentiel on voit si dents vous ne pouvez pas être long oui monsieur tiens bon de toute façon il y a plus de voix en l'air on est bien dit toi mon ami Sankara il n'oublie pas bon d'accord après Sankara c'est vous c'est fini non non pardon 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 peu importe j'avais une obligation professionnelle donc je viens du boulot et il a fallu que je couvre vous faites ça va il a fallu que je couvre l'air durement parce que j'avais donné ma parole pour être là je n'ai pas suivi ton propos éliminaire mais je voudrais me rassurer de quelque chose ici nous savons aujourd'hui que le pays souffre le pays souffre parce que il n'y a pas eu le pays souffre parce que des dix fils comme toi comme moi sont aujourd'hui embastillés le pays souffre parce qu'il n'y a même pas une semaine le pouvoir d'Afghan a préféré prendre un enfant de Côte d'Ivoire pour l'envoyer dans un prénom impérialiste le pays souffre parce qu'il y a encore 800 personnes qui ont soutenu le rang qui couplissent dans la prison le pays souffre parce que vous les députés vous dites vous votez la loi mais vous êtes capables d'introduire des lois pour demander que toutes ces personnes là soient administriées et qu'elles sortent de prison pour que la Cour de loi puisse avancer pour que la Cour de loi puisse avancer pour que la Cour de loi depuis la fac je vais te dire et je t'envoie en mission aujourd'hui je t'envoie en mission quand tu retournes en Côte d'Ivoire tu es à la scène on va dire de libérer les prisonniers pour Bagos sinon rien n'ira en Côte d'Ivoire c'est la vérité c'est la vérité aujourd'hui où nous sommes là nous avons besoin d'un front d'un front des Ivoiriens que tu sois du PNCI que tu sois du FPI que tu sois même du FDN tu dois comprendre que pour que le pays puisse avancer pour que on puisse reconnaître la Cour de loi une fois que tu défend vous ne voudrez pas qu'elle soit en prison rappelez-vous Laurent Bago qui est-ce qui est parti en prison même ceux qui sont en exil ont été ramenés en Côte d'Ivoire pourquoi accepter pourquoi accepter que des gens des enfants pour puissent en prison des femmes pour puissent en prison comprennent un Ivoirien qu'on l'amène on n'a pas de justice chez nous pour juger pour que la Cour de loi dit le coupable on peut le juger dans la Cour d'Ivoire moi je vais t'envoyer en mission devant la Cour d'Ivoire ainsi donc que tu prennes l'engagement donc que tu prennes l'engagement de dire à la Sainte Ouattara de libérer la Cour d'Ivoire de dire à la Sainte Ouattara parce que je sais que s'il agit avec ses parents ils vont libérer mon Rampagne s'il agit avec ses parents ils vont libérer et que la Cour d'Ivoire ira pour de mieux tout ce qu'il y a comme des questions de cacao de café ce sera réglé et tant que c'est difficile de la Cour d'Ivoire soit en prison crois-moi la Cour d'Ivoire va rester à Chine merci je me disais pire que ça qu'on était étudiant il porte ce nom de Sankara et puis la fessie et nous nous connaissons très bien dans l'adversité il est arrivé à l'étendant de casse-qui-m'importe mais on était toujours ensemble mais je veux dire ceci j'ai retenu de ton intervention quelque chose de pertinent M. Crameau Honorable Crameau je souhaite pour le nôtre que nous disent qu'aucun député n'a pris l'initiative de proposer d'introduire un projet de loi allant dans le sens de l'amnistie ça je note je note pour le reste c'est un discours que nous tous aurons pu tenir devant n'importe quel objectif de voir car dans nos hommes et je comprends ce que c'est que votre douleur je comprends donc député que je suis la mission que je peux prendre d'un peuple du peuple c'est de dire pour tel sujet faire tel projet de loi oui mais c'est pas moi qui parle à la salle madame je suis pas son conseiller je suis pas ministre j'ai pas accès à lui et tu le sais et tu le sais mais en même temps dans l'exercice de ma position de député oui oui je peux pour servir la cause la paix je peux faire une telle proposition c'est pertinent et je note et merci de m'avoir l'actualité le dernier merci merci honorable oui on a 5 minutes 5 minutes je voulais articuler mon intervention autour du thème de la conférence pour une Côte d'Ivoire forte et unique honorable député c'est parti pour une Côte d'Ivoire C'est parti. C'est parti.